et bien salut à tous et on se trouve sur une vidéo découverte vous l'aurez compris il s'agit de legend of keeper ce qui va être un jeu qui est donc en early access donc il y aura sûrement du sang du changement et des nouvelles choses qui vont arriver par la suite mais en tout cas c'est un jeu du style roguelite enfin il ya un côté grand glace et alors roguelite ou rog like comme vous préférez les deux se disent et à côté de ça il ya aussi du donjon management parce que là vous allez être de l'autre côté de la barrière vous allez contrôler le donjon alors que d'habitude on est quelqu'un on est soit un aventurier ou en tout cas quelqu'un qui explore un donjon de cette façon là et là du coup on va être complètement de l'autre côté donc on va partir faire une nouvelle sauvegarde donc tout simplement et on va regarder un peu le jeu comme ça je vous mettrai le lien également dans la description si vous intéresse et ben vous pourrez vous faire plaisir dessus et en tout cas n'hésitez pas à marquer dans les commentaires à ce que vous pensez de ce de ce jeu je laisse pas finir donc n'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu n'hésitez pas faux à suivre la chaîne également si vous voulez voir d'autres vidéos après je fais pas que des découvertes mais bon voilà donc on commence donc on est embauché on va justement s'occuper d'un donjon et donc il faut défendre les trésors etc vous voyez avoir pas mal de choses à faire ok bon après tout ça je connais en gros voilà ils vont arriver tout ça mais on va pouvoir avoir plusieurs salles avoir plusieurs salles avec la salle du boss à la fin là on a les petits les petits aventuriers justement qui vont être certains vont être blessés et tout enfin ils sont en vie mais lui il a l'air d'être ça c'est un mal en point niveau du bras en bref là on du coup on a un piège en une salle de piège ici donc on a la catapulte 1 seulement par la suite on pourra avoir d'autres choses quand ils arriveront ici donc pour l'instant ça peut encore arriver un mais nous on les visualiser du coup ils expliquent un peu comment ça fonctionne en gros là on sait c'est quoi les aventuriers qui vont arriver ils sont pas encore arrivé donc là on pourra placer les choses en fonction de ce qui se passe donc voilà le côté management que je vous parlais parce que du coup vous l'avez vu on parlait ici que les personnages ils ont chacun une apparence et des groupes différents vous allez avoir également soit des enfin vous allez avoir des niveaux des héros les aventuriers qui vont avoir des niveaux il y en a certains vous pouvez choisir des fois entre des troupes des aventuriers élites ou basiques en fonction de tout ça vous allez avoir plus de difficultés ou non on voit également qu'ils ont pas mal de deux vies et ils ont aussi une jauge la jauge violette c'est en gros leur morale quand ils perdent leur morale ils vont du coup fuir donc là en gros j'ai le choix pour l'instant entre 3 monstres donc je peux du coup pas vraiment modifier les trucs mais après on peut regarder qu'il ya on peut regarder un vite fait là ici on voit que je suis là une attaque qui permet de tirer alors on voit les petites flèches ici en gros il ya ça va toucher les petits les petits carrés les petits aux gens je plutôt représente la position des héros donc cette compétence de taper celui de devant cette compétence de taper en aoe et ça va faire pas de dégâts mais ça va faire du moral en moins celle ci à faire des dégâts celle ci a fait des dégâts aux personnes aux personnages derrière donc si c'est un archer c'est très bien d'effet de zone enfin voilà vous avez pas mal de trucs différents donc vous placez votre défense et après vous avez le combat contre le le boss donc là hop le premier prêge démarre ils sont arrivés là ils sont pris des dégâts ils vont continuer vont aller dans la deuxième zone là il ya le sort qui arrive donc là on n'a qu'un seul sort bien évidemment donc on applique on applique enragé au prochain groupe de monstres donc soit on a quelque chose qui peut les perturber eux soit on peut se booster on peut booster nos monstres qui arrivent derrière hop comme ça ils sont boostés ils sont enragés alors on a le choix entre un effrayé ou tuer les aventuriers donc là ils vont jouer on a la timeline ici donc vous avez aussi de pouvoir perdre vos monstres etc vous avez aussi pouvoir les les comment dire leur faire gagner des niveaux et tout ça donc là c'est de lui je vais avoir du coup épouvante il me semble que là j'ai rien je peux pas faire de l'autre compétence il me semble donc là on va faire épouvant tout simplement c'est parce que j'ai cliqué dessus ça peut être changé depuis que voilà c'est du coup ces boules de feu et je peux pas encore le faire ok donc la boule de feu tout simplement je crois que je suis peut-être limité pour pour le tuto vous voyez que du coup ils perdent il ya pas mal de trucs et tout ça qui permettent de faire perdre du moral donc on peut faire soit soit épouvante là où on va le faire du coup il va perdre du coup son moral et il fuit il a fui les autres sont encore là bon lui j'ai perdu on va faire une boule de feu sur l'arché devrait mourir je pense que là c'est le tuto j'ai pas d'enseignement il va me le tuer voilà pour nous montrer précisément la salle du boss et en fait du coup le boss moi je vais avoir des compétences également donc là je vais avoir soit un coup de fouet pour lui retirer de la vie donc on peut visualiser ce que ça va faire on peut voir du coup la vie qui est un peu plus foncée qui va perdre ici on peut appliquer des saignements ont fait moins de dégâts mais on peut faire des dégâts de zone mais sont plusieurs ici on peut réduire le moral pareil on le voit il noirci pour montrer ce qui va perdre donc l'homme on lui fout une grosse un gros coup de fouet après je me retrouve tout seul face à ça je fait pas malin hop on l'éclate ok donc apparemment une petite évaluation et on aura une promotion et c'est donc là on pourra après débloquer un on va pouvoir si on atteint le niveau 10 on pourra avoir l'enchantressent en tant que boss donc c'est nous en gros on défend la dernière salle et on a aussi des avantages etc on va aussi avoir de l'xp donc ça pour l'instant je n'ai pas trop joué pour vous dire ce que à quoi ça va servir etc donc n'hésitez pas aussi à marquer dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode un peu plus avancé de ce jeu n'hésitez pas donc ici on va prendre forcément le seul qui est disponible et là on va commencer la véritable partie donc là on a des talents etc bon sens je n'ai pas de points donc il va falloir bah voilà il faut que j'experse ça va servir à ça du coup de gagner des talents je vais avoir pas mal de trucs en plus mais ça bon on verra ça une fois qu'on sera plus avancé donc ici on peut faire soit des parties normales soit une partie personnalisée donc on va la faire en normal voilà on va juste la mettre dans cette difficulté là alors du coup on peut régler tout ça je pense que classé je sais pas spécialement ce que ça va me permettre de faire on peut faire avec le mode twitch également je crois qu'il y a une fonctionnalité qui permettent aux viewers en deux décider à notre place certaines choses surtout pour les vagues et tout ça pour les choix vous allez voir qu'il ya des choix à faire donc on va juste prendre le mode normal et on va partir comme ça donc voilà les choix en gros ça va être ça ça va être les semaines vous allez avoir des choix en tout ce que vous allez faire donc c'est le côté un peu roguelite parce que du coup vous allez faire des des choix dans dans l'avancement chaque semaine vous pouvez choisir un truc et un bas du coup vous allez avoir de l'amélioration etc donc là j'ai des aventuriers qui arrive donc tout simplement il faut que je prépare ma mon donjon tout simplement pour éclater les aventuriers donc là voilà donc là j'ai une salle un peu plus grande j'ai des monstres ici et ici j'ai deux pièges en deuxième salle et en avant-dernière une salle une salle de de sort et la salle du boss samedi a donc là je vois que je vais avoir un apprenti qui fait des dégâts feu enfin voilà pas mal de morale lui un peu moins de vie 1 et lui il a pas mal de vie c'est un temps qui peut enrager il fait des dégâts physiques aussi devant mais aussi tac ni la table que devant et elle aussi bien d'ailleurs j'attaque tous devant donc il faut quelqu'un qui soit grâce et en qui en première ligne donc ici on va pas le mettre on va mettre du coup un tactique il ya pas beaucoup de points de vie donc on va pas le mettre j'ai de lui qui attaque à l'arrière lui cannes tac à l'arrière également votre petit gobelin on va se mettre un petit archer donc les on valide ici on a un piège donc là j'en ai plusieurs voyez j'ai la scie circulaire qui fait des dégâts tout le monde qui inflige saignement ici on fait moins 10 au moral et on met enragé au monstre d'un prochain salle donc cela est ici appareil on a démoralisé sur eux plus moins 10 en moral démoralisé on voit l'effet que ça fait c'est à moins 10 au prochain tour et ici on fait s'attaque que la personne qui devant ça fait du poison donc on va faire ça ça va faire des dégâts de nature et infliger aussi des dégâts de poison au prochain tour on peut voir qu'il a une résistance à la nature de moins de 15% donc du coup ça peut être pas mal pour l'éclater ce petit tank devant on n'a pas trop de choix on le sort de le choix du sort se fait au moment où ils arrivent dans la ville dans la salle ce qui permet de faire de choisir en fonction de ce qui s'est passé avant ici j'ai de nouveaux mots et des nouveaux monstres que je peux choisir donc c'est pareil je peux aller me chercher un monstre à 7 ans qui à mettre en première ligne voilà en règle générale ils sont faibles on a un qui faible à l'eau air donc est-ce que j'en ai un qui fait des dégâts air oui lui fait des dégâts air lui fait des dégâts feu glace feu avec du moral aussi on va mettre ça comme ça voilà et ici on va mettre un deuxième piège et pour le coup on va juste faire des dégâts et du saignement et là ce sera le boss et donc c'est parti première première salle premier combat on continue les attaques direct donc c'est mon petit gobelin donc là je vois là je peux choisir entre mes deux sortes donc là du coup j'attaque soit l'arrière soit j'attaque devant donc on va attaquer devant hop pour lui faire des dégâts nature bon lui il tanque un petit peu ou il tanque un petit peu il tanque pas du tout donc là je peux faire des dégâts et appliquer poison sur tout le monde ou alors faire plus de dégâts derrière donc je peux voir comment faire hop il y a des animations qui sont assez cool vous pourrez aussi débloquer par la suite oh il est pas mort il a deux points de vie fondoir cri de terreur donc après on peut voir ce que ça fait on peut rajouter du saignement aller attaquer sur le moral et tout ça donc vous pouvez faire votre stratégie en fonction de ce que vous voulez et des monstres que vous avez donc absolument et tout ça bon il m'a tué mon monstre ici on va on va lui taper celle derrière qui fait clairement mal la mage la mage ou le mage ça a l'air d'être une femme bon j'ai failli crever donc on va la tuer au moins comme ça une de moins il joue il a déjà perdu pas mal de vie il va arriver sur le piège qui va bien l'empoisonner qui risque même de le tuer voilà même quand il passe vous avez vu que du coup il prenne des dégâts donc lui il va arriver là il devrait mourir voilà et ici je peux du coup choisir soit je le brûle là clairement je vais je vais gagner mais voilà je peux choisir si j'avais attaqué sur le moral avant qui va mourir sur place il meure sur place j'ai eu le temps de m'attaquer quand même mais il meure sur place voilà donc héros tués héros effrayés j'ai le donjon défendu et du coup là je peux choisir entre soit aller chercher de l'or soit aller prendre une petite succube donc un nouveau perso soit récupérer la scie circulaire donc on va prendre la succube toujours intéressant dans les donjons une petite succube donc du coup quand vous perdez des unités vous avez le moral de votre route qui baisse donc on peut les envoyer la garnison etc là on voit du coup leur morale en dessous qu'est-ce que je dois faire déjà ici je crois que c'est juste c'est tout continuer tout simplement je peux regarder voilà c'est ici ok donc ici j'ai messe je peux préparer du coup les unités disposent dans la salle 1 et dans la salle 2 je peux envoyer mes persos en garnison voilà pour qu'il se repose lui par exemple salle 1 lui salle on le retire on va équilibrer un peu ça comme ça ici je peux voir aussi ce que j'ai en stock et ce que je peux du coup mettre ici je vais avoir plusieurs choses alors je peux avoir par exemple ingénieur donc dépenser de l'or pour activer vos pièges enfin pour améliorer les pièges ici pour entraîner pour entraîner vos monstres ici c'est un événement donc un événement aléatoire donc ils disent que c'est actif à chaque fois c'est bien évidemment ceux qui sont là ceux dans la garnison on ne pourra pas c'est ceux qu'on a d'actif sur nous donc on va par exemple aller entraîner un perso donc par exemple lui qui est du coup notre perso assez tanky de la première salle ce qui est important je pense d'aller pas servir trop de la première salle comme chair à canon donc on va l'entraîner tout simplement il gagne une nouvelle compétence il est niveau 2 il a gagné un petit peu plus de vie etc donc ça c'est cool hop on part maintenant on a l'alchimiste donc l'alchimiste c'est pour transmuter du sang des larmes ou de l'or en une autre source donc on peut faire un peu ce qu'on veut donc le sang c'est bien évidemment quand on tue des ennemis on gagne du sang et sinon vous avez les larmes c'est quand on a on effraie des 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 aventuriers tout simplement donc on peut transmuter alors je sais plus partir oui ça me fait passer le truc donc il faut vraiment faire j'avais je me souviens plus de ce détail il faut vraiment faire le le bon choix hop collecter des taxes on va prendre quoi chez les monstres j'ai combien d'or 240 est-ce que ça va me servir voyons voir ça c'est un piège c'est ça par contre c'est pas marqué ça ça c'est un monstre oui ça doit être un piège résistance à la nature ça c'est pas mal pour mettre plein de persos si je veux jouer avec des persos nature parce que du coup on va pouvoir créer une sorte de petit deck on va dire parce que du coup si je mets ça en piège qui permet du coup de réduire la résistance à la nature et bien je peux aller choisir des monstres qui sont faibles justement à la nature enfin qui sont forts en nature justement et de ce fait pouvoir les dps encore mieux donc il y a tout un système de réflexion et tout ça qui est assez sympa et puis après le jeu est assez assez simple donc là j'ai par contre du coup j'ai mon mon donjon les salles se sont réorganisées un petit peu parce que du coup j'ai mon piège avant les monstres donc du coup on peut justement mettre ça par contre ici bah non du coup ici j'ai pas je l'ai mis en garnison donc on va plutôt mettre celui-là sachant que qui a dégâts physiques il y a pas beaucoup d'armure qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir démoraliser le poison est assez assez sympathique on va garder ça ici on va mettre notre tank lui il résiste pas trop au feu donc on va lui mettre un petit monstre comme ça ici on va aller chercher alors du coup je vais mettre la succube là et ici ensuite la salle de sort ici on arrive on va mettre le petit oplit ici avec alors que je regarde bien on lui résiste au feu mais pas à l'air donc il m'en faut un d'ailleurs sinon je vais pas laisser le tuer et lui air aussi air ou glace donc on va baisser un peu parce qu'ils vont résister par contre au feu en fait gênant et ici on va faire le saignement et nous arriverons au boss pour protéger mon trésor donc hop s'il peut prendre des dégâts voilà et ici bon ils vont jouer en premier et bon ok lui il va j'ai pas lu les sorts j'aurais dû lire les sorts la succube elle a implosé et ben ils se mettent ils se mettent bien donc ben là on va faire une petite persécution de toute façon on n'a pas trop de choix on va essayer de faire un peu un peu de dégâts pour le début donc là j'ai frénésie inflige 50% ouais 50% supplémentaire s'il y avait enseignement donc là on peut essayer de faire un peu de terreur quoi que on va l'éluer celui-là on va éviter d'avoir de prendre 3 points de dégâts chacune il va mourir j'imagine voilà ici je vais aller taper hop on va faire clairement perdre là les héros et encore si c'est des élites ça peut faire très mal donc ici je peux enrager mes persos donc ils vont faire moral et dégâts et moral augmenter de 30% ici je peux leur faire perdre du moral mais j'ai pas commencé à leur faire perdre du moral donc ça sert à rien on va brûler le premier perso ok donc là on va aller taper derrière il fait des dégâts il résiste pas à l'air donc lui il a démoralisé on a eu le débuff démoralisé donc il perdra du moral encore derrière ici et là on va aller tuer celui-là il perd du moral parce qu'il joue et vu qu'il a le coup démoralisé voilà très bien là il a saignement démoralisé on peut jouer avec lui on peut jouer avec lui on lui fait peur et puis voilà je vais le tuer par contre hypothermie allez hop et voilà encore des héros bien tués donc là je pourrais choisir des monstres comme je veux ou alors on va prendre de l'or par exemple on a défendu le donjon donc on gagne quand même de l'or mais on va prendre un peu plus d'or quand même après il y a des monstres je les connais pas par coeur les monstres donc je vous laisserai découvrir donc vous voyez qu'il a encore perdu du moral eux ils en ont gagné parce que du coup ils étaient dans la taverne et les autres ils ont crevé donc retirer salle 1 ici on peut le mettre salle 1 et on va retirer par exemple on va la garder la succub pour l'instant hop voilà alors ici je peux m'entraîner donc ça va être important d'entraîner vos persos donc on va peut-être entraîner du coup ce que je disais peut-être là on va pas le faire on va entraîner sous la deuxième partie qui me paraît être un bon bail quand même entraîneur donc là ressources insuffisantes donc ils me préviennent je peux pas y aller enfin je pourrais y aller mais ça me servait à rien d'ailleurs je sais même pas si je peux y aller oui donc je devrais partir et ça passera automatiquement donc ça prévient donc c'est cool ici la chimise pour gagner de l'or on va regarder un entrée d'accord ok accident de tort et un événement donc voilà ils ont renversé sa boisson brûlante et sans le fait horrifié vie de mort vivant 90 dégâts subis donc en gros j'ai un de mes persos qui s'est pris qui a pris cher alors est-ce qu'il y a moyen de voir lequel c'est parce que du coup c'est un malus qui m'arrivera dessus formation bah j'ai pas assez d'or mais on va pouvoir faire de la formation et tout ça tac 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 voilà on peut payer du coup pour que ça dure 8 semaines on envoie une troupe et elle revient plus fort ce qui peut être intéressant donc là on va avoir des vétérans on va les prendre alors en gros j'aurai plus de récompenses en prenant les vétérans donc je peux avoir le choix comme ça et puis je verrai bien du coup avoir des récompenses etc en termes de renommée donc on va aller les prendre pour finir cette vidéo dessus vous allez voir que du coup c'est pas du tout la même chose là déjà leur vie sont beaucoup plus élevées au niveau de leur stat ils sont quand même assez assez fort on peut apprendre on peut voir la timeline et ça ici ils ont pas mal de passifs etc les dégâts et les morales subies par des pièges on réduit de 50% rien que ça il y a pas mal de choses donc on va regarder glace armure feu donc on peut mettre un petit garçon de feu ici lui il a pas mal de vie mais on va pas trop me servir en tant que c'est pas grave ma succume on va pas la prendre on va essayer ça sert à rien d'aller empoisonner si je pourrais prendre lui oui il faut que je change de place hop on va essayer ça comme ça voilà on peut revenir dans la toute précédente pour pour voir les trucs ici ils ont quand même beaucoup de morale beaucoup de morale ce qu'on peut faire ouais donc on va pas jouer sur le moral parce qu'ils ont l'air de reprendre pas mal de leur morale lui il résiste pas mal à la nature donc l'empoisonner ça va être difficile donc alors faire des dégâts de scénérant même si lui va prendre moins de dégâts ici le truc de sort ici on va faire le cri pour booster la prochaine salle et ici mon petit hoplite avec mon âme de feu et dégâts et dégâts il me semble ça doit être ouais c'est plutôt pas mal dégâts ici ok allez c'est parti on se quittera sur la fin de ce combat qui s'aille positif ou négatif donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en avoir plus et me le dire dans les commentaires justement si vous en voulez plus de ce jeu alors oui ben il me l'a quasiment pété là il me l'a pété persécution ben on y va hop on fait des gains et en plus plus vous allez avancer plus les héros vont être vont piquer parce que là ils sont niveau 1 il y en a un niveau 2 un autre niveau 2 hop on va faire en a oe on va aller ralentir ça peut être très intéressant ils ont perdu en vitesse bon ça va pas me servir à grand chose mais oh ça va le faire ça va le faire ah ils prennent des potions ils se guérissent donc je vais peut-être pas le faire on verra bien hop ils ont toujours le poison saignement poison et tout ici un petit oh ben je peux du coup décimer le premier très bien on avait une faiblesse au feu et ben voilà tranquille il est quasiment mort donc et ben là c'est à moi donc pour finir celui-là et lui il n'a pas beaucoup de résistance au feu on le finit voilà et donc ben j'ai gagné pas mal de 100 j'ai gagné de l'or je peux choisir du coup des pièges bon ceux-là je les ai déjà donc je m'en fous un petit peu mais on pourrait il faut faire attention de voir s'il n'y en a pas un qui est niveau 2 par exemple donc on va prendre cette récompense et on a réussi du coup à tuer des élites donc voilà pour ce jeu qui est vraiment très très sympathique alors j'ai quelque chose ici ça me dit que j'ai quelque chose ici mais je ne sais pas spécialement quoi c'est peut-être parce que lui il a il n'a plus trop de morale donc on va le retirer important de faire les rotations pour pas perdre trop de vos persos voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à marquer dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu si vous voulez d'autres épisodes sur ce jeu ça me permettra du coup de savoir à travers vos commentaires et vos pouces bleus si vous avez un réel intérêt pour ce type de jeu en tout cas je vous souhaite je vous dis tout simplement je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ça dépend de l'heure et je vous dis à la prochaine allez j'espère que la vidéo vous a plu et bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501